Ces enfants sont pour la plupart des orphelins. Ils s'amusent bonnement ici, profitant de la kermesse de l'indépendance. C'est la veille du 54e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Cet espace leur est offert par l'association Basket Academy Club, une initiative qu'apprécie ici le président fondateur de l'ONG Humanité Sans Frontières. Le mythe, c'est tout ce que rêverait d'avoir, tout enfant orphelin ou non, des grands frères, des bienfaiteurs qui viennent pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous ». Les enfants sont contents. Voir l'expression de plaisir s'afficher sur leur visage, pour moi c'était un réel plaisir. Nous ne terminerons pas sans remercier toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont concouru à la réussite de cet événement. Éduqués par l'OBasket, c'est ce qu'entreprennent les membres de l'association Bienfitrice qui veut contenter ces enfants qui, pour certains, ont perdu un père, pour d'autres, une mère et parfois les deux. « En période festive, ceux qui sont issus des milieux défavorisés se sentent souvent le plus tristes, ils se sentent souvent abandonnés parce qu'ils n'ont pas de secours, ils n'ont pas de repères. Et nous nous sommes dit que ce n'est pas parce qu'ils ont perdu un père, parce qu'ils ont perdu une mère ou alors parce qu'ils sont dans la rue, qu'ils ne vont pas pouvoir profiter d'une fête aussi importante que la fête de l'indépendance. » « Être orphelin n'est pas une fatalité, » dit Jeff Bounama. « Il faut aider et faire comprendre à ses enfants sans parents qu'ils ont une place de choix au sein de la société et qu'ils jouissent des mêmes droits et devoirs que les autres enfants gabonais. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! »